bonjour à tous bienvenue sur les petits vlogs à vélo aujourd'hui petite vidéo au mois d'avril dernier sortait une vidéo dans laquelle je vous présenter mon gravel et donc après quelques mois et à peu près 1700 km environ moi j'ai décidé de faire une petite vidéo bilan parce que pas mal de monde me la demande alors à ce propos les messages pensé à les laisser en commentaire parce que ma boîte de mp sur instagram est pleine et franchement voilà si vous avez des commentaires ou des questions laissez les dans l'espace commentaire de la chaîne bon bah le compteur brighton est encore en pls d'ailleurs je pense qu'on en parlera de ce compteur alors pourquoi j'ai décidé d'acheter ce gravel particulièrement bah déjà pour son côté esthétique sans coloris que je trouvais vraiment génial qu'on trouvait pas non plus partout faut dire aussi que ce petit viseret bleu blanc rouge sur la fourche m'a fait craquer direct je savais très bien que j'achetais pas un vélo pour faire de la compète puisque je ne suis pas compétiteur mon but à moi c'est de faire des kilomètres de prendre du plaisir d'aller visiter des endroits et de vous raconter son histoire j'avais pas besoin d'un vélo de compète alors après 1500 kilomètres un peu plus sur ce gravel quelle conclusion je peux en tirer ben pour moi ça reste toujours un super vélo à moins de 1000 euros c'est sûr franchement pour moi c'est une des références intersport avec sa gamme nakamura a souvent été décrié tout comme l'été between au tout début et plus ça va avoir leurs nouveaux modèles là qui sortent par exemple le 300d en full tiagra à deux fois dix vitesses c'est vraiment intéressant le step up qu'ils sont en train de prendre les points forts de ce vélo c'est sa polyvalence aussi bien en cyclotouriste gravel son groupe permet de passer n'importe où le fort du grx 400 c'est vraiment un plus sur ce vélo c'est un vélo qui est aussi très confortable et à une prise de main très facile il se laisse vraiment diriger facilement ce vélo je l'ai utilisé sur tout type de surface du gravier du sentier de forêt du chemin herbeux et boueux comme celui là du sentier roulant de la route principalement jamais il m'a fait défaut jamais eu un souci avec mais vraiment d'un confort incroyable je crois que le côté sloping de ce cadre là franchement mais que voilà il est aussi très polyvalent pour faire du touring pour faire du bike packing et gravelle en fait quand on dit que c'est un gravelle c'est vraiment un vélo polyvalent ces points faibles du fait que ce soit un cadre sloping justement c'est peut-être ce petit manque de rigidité à la relance quand il faut envoyer de la gip lettre alors je reviens sur les roues les roues marque 1 justement match 1 donc c'est bien des roues française j'avais pas trop confiance en ces roues j'ai une confiance un peu plus relative maintenant le souci étant c'est que bon bah ça reste des roues basiques et donc si vous voulez en avoir un usage plus sportive avoir plus de punch dans ce vélo il est essentiel de changer les roues mais pour débuter c'est très bien donc je lui trouve aussi un point négatif côté esthétique par contre cette fois c'est au niveau du haut banc arrière donc le cadre est légèrement écarté donc ils ont refait une soudure à ce niveau là une espèce de boursouflure alors un petit coup de ponçage n'a pas été trop je pense au moins pour réduire cette boursouflure mais pour laisser place au freinage à disque il a fallu écarter légèrement le cadre et donc du coup alors si vous êtes pas trop regardant sur le sur le côté esthétique du vélo bon ça va ça passe c'est que d'un côté d'ailleurs sinon le reste c'est pour autre point négatif ce sont les pneus alors j'ai été vraiment surpris de la résistance de ces pneus vers que les pneus choyang je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi résistants zéro creveusement zéro déformation franchement c'est ça très bien fait le taf bon j'en dirais pas la même chose côté adhérence et rendement mais je m'attendais vraiment à pire bon c'est peut-être le point négatif peut-être une paire de pneus un petit peu plus upgrade vu qu'on paye quand même un vélo à 8 balles ça serait quand même cool de la part d'intersport j'en reviens sur les roues en revanche je ne peux pas encore parler de la technologie tubeless ready parce que je suis toujours monté en chambre à air pour l'instant c'était plus simple pour moi lors de mes voyages et puis plus économique le kit tubeless arrive et les pneus tubeless arrive bientôt donc je pourrais vous en faire un retour en vidéo allez dernier point négatif je dirais c'est sa visserie de mauvaise qualité donc faut bien rogner sur le prix quelque part donc je prends l'exemple de la vis que j'ai au niveau du tube de sel celle ci elle s'est foirée au premier coup de clé premier serrage il n'y a pas à dire soit c'est ça vient de l'usine là bas à mâche-coup ils ont serré assez bizarrement ils ont foiré la vis et l'ont laissé tel quel ou alors c'est moi mais alors j'ai pas compris quand j'ai mis la clé la clé déjà glissé au premier tour je pense que ça vienne chez eux peut-être à revoir ça aussi au niveau peut-être contrôle qualité finition je dirais aussi pas sur la peinture mais vraiment des fois sur les soudures ou la visserie c'est pas terrible on n'en est peut-être pas parlé mais les plaquettes de frein de base seront vite à changer ça c'est clair donc pour résumer point fort polyvalence confort adaptabilité pour n'importe quel type de pratiques sportives point négatif les finitions le manque de réactivité le bas de gamme des périphériques qui se fait sentir hors transmission j'insiste là dessus et qualité des pneus basique mais ça après c'est tout à chacun de changer les pièces qui lui semble bon à changer pour en faire sa propre machine donc voilà je pense qu'on a fait le tour de la question petit récap qui fait du bien beaucoup vous me l'avez demandé je vous remercie d'avoir suivi ce blog je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker partager commenter n'oubliez pas les autres vidéos de la chaîne et sur ce je vous dis à bientôt sur les petit vlog à vélo tschüss